Alléluia Alléluia, 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 alléluia. Bonjour, bienvenue à la Maison des Enfants Choisis. Vous êtes aujourd'hui avec Tata Sylvana et Tata Aline. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui après trois semaines. Vous nous avez tellement manqué, n'est-ce pas Tata? Ça fait long. Ça fait long. Oh, wow, trois semaines sans vous. Wow, vous nous avez manqué, 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 manqué. Donc aujourd'hui, nous avons plusieurs choses à voir ensemble. Mais avant de commencer, continuez notre programme. Nous allons faire quoi? Nous allons prier. Nous allons prier. On n'oublie pas, la prière, c'est la base et c'est la clé de toutes choses. Amen. Donc avant de prier, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les yeux, on croise les bras et on baisse la tête. Alors, prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Fère, nous voulons te bénir encore ce soir. Nous allons, Seigneur, te recommander au sein du Monde, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, nous prions au nom de Jésus, Seigneur, que ton Esprit Saint vienne nous conduire, Seigneur, pour ces temps. Nous prions, Père éternel, que tu sois l'alpha et l'oméga de ce ton Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alors, t'attends, on a quoi au programme aujourd'hui? Waouh, nous avons de belles choses. Un retour comme ça. Nous avons de belles choses. Et nous avons un groupe spécial qui nous rejoint aujourd'hui sur notre plateau. Pour certains, vous connaissez déjà ce groupe. Et pour d'autres, vous allez découvrir ce groupe aujourd'hui avec nous. Mais avant de continuer, nous vous le sens avec la première activité, Brise Glace. Et on se dit, à tout de suite. Donc, comme nous l'avons dit, nous allons commencer notre programme avec l'activité Brise Glace. Et pour ça, nous avons avec nous Eunice, Gédéan. Gédéan, tu peux lever la main. Et Grasse. Donc, l'activité consiste à quoi? Chacun d'entre eux, tu peux baisser la main, Gédéan. Chacun avec lui, une cuillère et un citron. Nous allons danser. Ils vont danser, position, avec la cuillère et le citron. Le citron sur la cuillère. Celui qui fait tomber, le citron a perdu. On va commencer. Est-ce qu'on peut tous mettre les cuillères à la bouche? Chacun met sa cuillère. Et on met le citron en position, oui. En position, on se prépare. On n'attrape pas. D'accord. On attend la musique. Hey, les enfants imitateurs. Imitez le roi David. D'accord à des gens. On écrive à mon corps en position. Tout le monde en position. Aïe, 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 a position. Tout le monde en position. Aïe, aïe, a position. Je vais prendre une position. Aïe, aïe, a. Limité. On danse. On danse. Aïe, aïe, a. Limité. Aïe, aïe, a position. Tom. On danse bien. Gédéon, on danse. Tout le monde en position. Aïe, aïe, a position. Tout le monde en position. On continue, on danse. Gédéon est tombé. Aïe, aïe, a position. Il reste. Aïe, aïe, a position. Stop. Pose, pose. Pose. On a notre vainqueur. Pose, pose. 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 Pose devant. Elle insiste. Derrière. Pose. Pose. Allez, on saute tout le monde. Pose à droite. À droite. Pose. 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 Pose, 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 pose. Pose, 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 pose. Aïe, 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 position. Tout le monde en position. Tout le monde en position. Yeah, yeah, yeah. Très bien. On va applaudir pour notre vainqueur. On applaudit. Et on va passer à une autre équipe. Bravo. On applaudit. Nous sommes avec notre deuxième équipe. Nous avons Anne. Anne, est-ce que tu peux lever ta main qu'on te voit? Jérémy et Camilla. D'accord. Le principe est le même. On met chacun la cuillère à la bouche. Chacun. Chacun la cuillère à la bouche et le citron sur la cuillère, oui. D'accord. Le principe est le même. Celui qui fait tomber en dansant, celui qui fait tomber sa cuillère est éliminé automatiquement. On attend la musique. Les enfants imitateurs, imitez le roi David. D'accord avec Jean, qu'on écrive à mon corps en position. Tout le monde en position. Tout le monde en position. Tout le monde en position. Camilla, c'est tombé. C'est tombé. Camilla, on continue à danser. Anne et Jérémy. Anne et Jérémy. Nous avons un vainqueur, Jérémy. Allez, on danse. On danse. Il insiste. Il insiste. Pose. Ça persiste. Devant. Devant. Derrière. Pose. À gauche. Tout le monde à gauche. À droite. La position. Pose partout. 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 Aïe, aïe, aïe. Position. Et nous avons notre vainqueur, Jérémy. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jérémy ? Comme nous l'avons dit plus haut, nous sommes avec nos invités, trois des membres du groupe Logo C418. Alors, l'histoire de ce groupe. Ce groupe a été créé en 2013 par la femme servant de Dieu, maman Preseline Bongo, épouse Opala Bongo. L'idée de ce groupe est née d'un constat, la difficulté de restitution des versets bibliques par les enfants. La servante de Dieu, Preseline Bongo, a eu à cœur de mettre en place une méthode pratique d'apprentissage centrée sur la mémorisation des écritures par le chant. À ses débuts, le groupe était constitué de quatre enfants de la famille et un ami. Et à ce jour, le groupe compte plusieurs adultes et une quinzaine d'enfants de divers horizons. Alors, je vais laisser la parole aux membres du groupe Logo C418 qui vont se présenter. Alors, nous allons passer à la toute première question qui est adressée à Chama. Logo C418. Quel est le sens de ce nom et pourquoi précisément votre groupe porte-t-il ce nom ? On vous écoute. Dans la Bible en grec, il y a deux mots qui signifient, qui ont pour sens la parole de Dieu. Et l'un de ces mots est Logos, qui s'identifie à la parole de Dieu que nous retrouvons dans la Bible. Et le C418, c'est pour marquer l'âge des enfants de 4 à plus de 18 ans, d'où le nom Logos C418. Merci beaucoup, Chama. D'accord. Donc, moi j'ai une question également qui est adressée à Chama. Quelle est la vision poursuivie par le groupe Logos ? Alors, la vision poursuivie par le groupe est de proclamer la parole de Dieu, proclamer les versets bibliques par le chant, afin de porter à tout homme ce qu'on trouve dans la parole de Dieu, les promesses et les bénédictions. D'accord. Et quelles sont les cibles visées ? La parole de Dieu est faite pour tout le monde, mais on a une préférence, on cible plus les enfants. Car, comme on le dit dans la Bible, Proverbe 22, verset 6, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Jamais. D'accord. Donc, nous avons compris la vision du groupe Logos, qui est d'accompagner et d'aider les enfants à pouvoir mémoriser les versets de la Bible. Donc, avant de continuer notre programme, nous allons laisser la possibilité à notre groupe présent de nous faire une prestation sur un passage également de la Bible, le psaume 91. Vous c'est bien ça ? Vous nous accordez cette prestation ? Avec joie. Merci. C'est celui qui demeure, sous la vie du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre, des filles et des oiseaux mœurs, de la peste et de ses ravages. C'est lui qui te délivre, des filles et des oiseaux mœurs, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira, des filles et des oiseaux mœurs, de ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une pérasse. C'est lui qui te délivre, des filles et des oiseaux mœurs, de ses ailes. C'est lui qui marche dans les ténèbres et la contageant qui tombe au plat. Mise ton bâton côté et délivre à ta voix. Tu ne seras pas atteint. Mise ton bâton côté et délivre à ta voix. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas. Et tu verras la rétribution des méchants. De tes yeux seulement, tu regarderas. Et tu verras la rétribution des méchants. Merci au groupe pour cette belle prestation. Avant de continuer notre programme, nous allons nous tourner vers la révision. Et nous laissons la place à Tata Aya et nos enfants qui sont venus sur le plateau pour la révision. Bonjour nos chers parents, bonjour nos enfants, les amis de Jésus, les missionnaires, les ambassadeurs, les disciples. Nous sommes très heureux d'être de retour avec vous. Vous nous avez manqué, mais il fallait pour vous permettre de reviser toutes les leçons qu'on a eu à étudier pendant notre premier trimestre. Et je sais que vous avez eu le temps de bien réviser toutes les leçons et que vous êtes prêts. En ce jour, je suis là avec nos amis. Ils viendront tout à l'heure pour nous aider à répondre à quelques questions qui leur seront posées sur les leçons qu'on a eu à étudier. Et à présent, recevons nos invités. J'appelle ici Jérémy Yama. Jérémy est de la classe des disciples. Bonne arrivée Jérémy. Jérémy Yama. Bonne arrivée. Grâce à Jérémy Yama, grâce à Jérémy Yama de la classe des amis de Jésus et Bill, de la classe des missionnaires, soit la bienvenue également. Vous êtes prêts? Très prêts? Vous avez eu le temps de reviser pendant quelques semaines. Je suis sûre que là, si je pose une question, tous les doigts seront debout pour répondre. Je peux compter sur vous? Ok. Donc ici, c'est, hélas, quand je pose une question, vous ne faites que répondre toutes les questions concernant les leçons qu'on a déjà étudiées. Donc, je suis sûre que vous allez vous en sortir. Et là, on va commencer par la toute première leçon qu'on a eu à étudier ici. Qui peut me donner le terme de la toute première leçon qu'on a eu à étudier ici? Je pose la question à Grasse. Lui, je peux parler. Lui, je peux parler un peu plus fort. L'histoire de la Pâques. L'histoire de la Pâques. Donc, ça, c'est le terme de notre première leçon, l'histoire de la Pâques. Oui, tu peux garder le micro, grâce. Ok, nous allons continuer. Dans l'histoire de la Pâques, qui Dieu a envoyé pour délivrer le peuple d'Israël? Il y avait un peuple qui souffrait et Dieu a envoyé quelqu'un pour les délivrer. Ok, on va garder les mains tranquilles parce que je sais que là, tout le monde veut répondre parce que vous êtes vraiment prêts. Mais, on va laisser les mains et papa va vous interroger au fur et à mesure. Ça, on va répondre avec notre ami Jérémie. Tu prends le micro. C'est Moïse qui a délivré le peuple d'Israël. Ok, c'est Moïse que Dieu a envoyé pour délivrer le peuple d'Israël. Ok, c'est très bien. On continue avec l'histoire de la Pâques. Combien de malheurs Dieu a envoyé sur l'Égypte? Dieu a envoyé combien de malheurs sur l'Égypte? On va répondre avec Bill. Tu prends le micro et tu le gardes. Dieu a envoyé dix malheurs sur l'Égypte. Ok, Dieu a envoyé dix malheurs sur l'Égypte. Et si je te pose la question, pourquoi est-ce que Dieu a envoyé dix malheurs sur l'Égypte? Parce que le roi Pharaon ne voulait pas laisser aller le peuple d'Israël qui est le peuple de Dieu. C'est ça. Le roi Pharaon ne voulait pas laisser le peuple de Dieu s'en aller tranquillement. Donc, Dieu a envoyé dix malheurs sur le peuple d'Égypte. Grâce, tu peux me citer au moins un malheur que Dieu a envoyé? Les ténèbres. Les ténèbres. Dieu a envoyé les ténèbres. Qui peut donner un autre malheur que Dieu a envoyé? Oui, Jérémie. Le fleuve. Le fleuve. Qu'est-ce qui s'est passé avec le fleuve? Le baccalauré des Égyptiens s'est transformé en sang. Ok. L'eau s'est transformée en sang. Donc, ça, ça va. Ok. Maintenant, pendant cette leçon, on a eu à étudier un verset. Qui connaît ce verset? Je vais vous aider un tout petit peu. Somme, chapitre 37, verset 5. Grâce. Il y a tellement de versets que grâce se perd un peu. Bille, tu peux nous aider? Je commence par le premier mot. recommande ton sort à l'Éternel et mets ta confiance en lui. Il agira. Ok. Merci beaucoup. Donc, là, c'est quelques questions pour notre toute première leçon qu'on a eu à étudier ici. Nous allons continuer avec notre deuxième leçon. S'agissant de la prière des cinq doigts. J'espère que vous avez bien appris la prière des cinq doigts. Ça va? Oui. Ça va? Ok. Qu'est-ce que la prière pour toi, grâce? Qu'est-ce que la prière? La prière pour moi est parler à Dieu. La prière pour grâce est parler à Dieu. Et toi, Jérémie, la prière? La prière pour moi, c'est aimer Dieu. La prière pour toi, c'est aimer Dieu. Ok. C'est parce qu'on aime qu'on parle avec lui. Donc, ça, c'est bien. Ok. Donc, la prière, on peut retenir tout simplement que la prière, c'est parler avec Dieu. Et parce qu'on aime qu'on parle avec lui. Donc, ça va? Ok. Et on continue toujours sur la prière des cinq doigts. Quand je lève ce doigt, on doit prier pour qui? Les présidents. Les présidents. Bill? Les serviteurs de Dieu qui sont à la tête d'une église ou bien d'une cellule que Dieu a instauré sur cette terre. Jérémie? Les pasteurs. Les pasteurs. Ok. Donc, quand on lève ce doigt, c'est pour prier pour nos autorités. Je vais parler des présidents, du maire, de Dieu, parce que c'est notre autorité au niveau de la commune. Aussi pour le pasteur, parce qu'il est notre autorité au niveau de l'église. Ça va? Donc, on peut continuer avec la prière. J'ai mon ami qui est malade. C'est un ami de l'école de dimanche. Il vient vers moi, il me dit, je veux qu'on prie pour moi parce que je suis malade. C'est quel doigt je vais lever et je vais prier avec mon ami. Qui peut m'aider? Oui, Jérémie. L'annulaire. L'annulaire. Oui. Oui. L'annulaire. Parce que quand on soulève l'annulaire, on prie pour les faibles. On prie pour les faibles. Ça veut dire ceux qui sont malades, aussi ceux qui sont pauvres. Mais comme c'est mon ami de l'école de dimanche, c'est vrai que je peux soulever ça. Mais ça serait intéressant de soulever mon petit doigt parce que c'est un enfant comme moi. Un enfant de l'école de dimanche. C'est mon ami. C'est un enfant. Je soulève le petit doigt et je prie avec mon ami. Même s'il est malade, je soulève le petit doigt parce que c'est un enfant. Ça va? OK. Détendez-vous, détendez-vous. Je sais que vous connaissez les réponses. Il y a tellement de réponses que... Non. OK. On continue avec la troisième leçon. Est-ce qu'on peut prier tout le temps? Vous avez dit tout le temps, je prie, tout le temps, je prie. Un enfant de l'école de dimanche peut prier tout le temps. Ou bien quand je prie aujourd'hui, j'attends jusqu'à le jour de mon anniversaire. Et puis je viens, je prie encore. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Non. On va donner la parole à notre ami Gédéon. Gédéon, pour toi, il faut prier tout le temps? Parce qu'il faut protéger les gens. Donc il faut prier tous les jours, n'est-ce pas? C'est ça. Donc il faut prier tous les jours. Donc tout le temps, il faut prier. Le matin, quand on se réveille, on prie le soir, à midi, quelle que soit l'heure, avant de manger, avant de se laver, avant de dormir. Jérémie, tout ce que tu fais, tu dois remettre ça entre les mains de Dieu. Donc tu pries, ça va? On peut continuer? Ok. Donc on continue. On continue toujours avec la prière. Qui peut m'aider avec le verset de Jacques, chapitre 5, verset 16? Jérémie? La prière fait vendre juste à une grande efficacité. Ok. Merci beaucoup. La prière fait vendre juste à une grande efficacité. Donc quand tu pries, tu pries, tu pries, le Seigneur te voit, mon enfant, il prie et il agit. Ça va? Ok. Donc on va continuer encore. Et cette fois-ci, on passe à notre quatrième leçon du livre sans parole. Là, je sais que je vais attraper quelqu'un qui va bien m'aider et grâce va m'aider. Grâce. Pour toi, la Bible, c'est quoi? Oh, la Bible. La Bible. La Bible, pour moi. Oui. C'est Partager Tout ce que j'ai avec les pauvres. Pour toi, la Bible, c'est partager tout ce qui... Oui, je comprends. Ça m'a dit, c'est ce que la Bible te demande de faire que tu es en train de le dire. Ça, c'est bien. Mais la Bible, même en elle-même, on peut la faire comment? Oui. Bill, tu peux nous aider? La Bible, pour moi, c'est la parole de Dieu. Oui. Qui a été adressée aux hommes. OK, merci. Donc, ça aussi, c'est une très bonne réponse. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et dans notre livre sans parole, on a dit, la Bible, c'est le livre. Oui, un merveilleux livre qui raconte l'espoir la plus merveilleuse du monde. Et ça, c'est ce qu'on a dit dans notre livre sans parole. Et qui habite dans le ciel? Jésus. Jésus. Jésus, il dit Jésus, et toi? Moi, je dis que celui qui habite dans le ciel, c'est Dieu et ses anges. C'est Dieu et ses anges. Ah, là, ça fait deux réponses. Jésus, Dieu et ses anges et grâce qui habite dans le ciel. Jésus-Christ. Oui. Jésus-Christ. OK, tout ça, c'est vrai. Ce sont de bonnes réponses. Dieu habite dans le ciel et on sait, en tant qu'enfant de l'école de dimanche, on sait que Dieu, le Père, Dieu, le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, et Dieu, le Saint-Esprit, forme une seule personne. Donc, si on dit que Dieu habite dans le ciel, c'est vrai. Si on dit que Jésus habite dans le ciel, c'est vrai. Ça va? OK. Donc, on continue avec le livre sans parole, toujours. Si je te dis, ta parole est, qui peut m'aider? Quand je parle de la parole, je dis la Bible. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est très bien. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Qui peut me donner la référence de ce verset? Somme 119, verset 105. Bravo à toi, ma chérie. Oui, c'est ça. Somme 119, verset 105. Ah, c'est très, très, très bien. On va continuer avec la leçon 5. Qui se rappelle du thème de la leçon 5? Et là, je sais que vous connaissez. Oui, Bill? Daniel, un enfant sage. Daniel, un enfant sage. J'espère que tout comme nous, les enfants de l'école de dimanche. C'est ça, hein? Nous aussi, nous sommes des enfants sages, non? Grâce, tu as une petite fille sage. Je suis sûre, c'est ça? Oui. OK. Donc, elle confirme. Tu as une petite fille très sage. Et toi, Bill, tu es un enfant sage également? OK. De toutes les façons, vous ne me direz pas le contraire. Et ça, je vais demander à papa et à maman si vous êtes véritablement sage à la maison. OK. Donc, on va poser deux questions seulement sur Daniel. Daniel avait trois amis. Qui peut me donner le nom de ses amis? Oui, toujours, Bill? Daniel avait trois amis. Et ils avaient chacun deux noms, un an avant d'arriver dans le pays où ils étaient. Et un an où on les a donnés là-bas. Le premier, il s'appelle Anania. On lui a donné le nom de Shadrach. Le deuxième, il s'appelle Mishaël. On lui a donné le nom de Meshach. Et le troisième, il s'appelle Azaria. On lui a donné le nom d'Abdednego. OK. Vraiment, merci beaucoup. Avec ces détails, ça nous aide. On va comprendre encore plus l'histoire de Daniel et ses amis. Et quand Daniel et ses amis sont arrivés dans un pays, je ne dis pas trop le nom du pays d'abord, parce que je vais vous poser la question, comment est-ce qu'on appelle ce pays là-même d'abord? Oui, Jérémie. Tu peux nous aider? Dans quel pays ils ont envoyé Daniel et ses amis? À Babylone. À Babylone. À Babylone, c'est très bien. Et le roi de Babylone, comment est-ce qu'il s'appelait? Il avait un nom très long, mais facile à retenir, parce que ce roi l'a fait quelque chose qui nous a beaucoup marqués. Et ce qu'il a fait, ce n'était pas bien. Oui? Il s'appelait Nebuchadnezzar. OK. Il s'appelle Nebuchadnezzar. C'était le roi de Babylone. Et dans cette leçon de Daniel, on a eu à étudier un verset. Qui connaît ce verset? Qui peut m'aider avec ça? On devrait retenir un verset. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. OK. Bravo. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Somme? Somme 119, verset 11. Merci beaucoup. Somme 119, verset 11. Et là, nous passons à notre sixième leçon. Qui peut me donner le thème de notre sixième leçon? Ta, ta, ta. Oui? L'hôte et sa famille, la désobéissance. OK. La désobéissance. L'hôte et sa famille, la désobéissance. Comment est-ce qu'on appelait le neveu d'Abraham? Grâce? L'hôte. L'hôte. Évidemment. La réponse était déjà là. Merci, ma chérie. Tu as bien trouvé. Le neveu d'Abraham s'appelait l'hôte. Et pourquoi la femme de l'hôte est devenue une statue? Elle est devenue statue de sel. Pourquoi? Oui. Parce qu'elle a désobéi et s'est retournée. C'est ça. Elle n'a pas obéi. Elle a désobéi. Elle ne devait pas regarder derrière. Elle a regardé derrière. Et ça, c'était la désobéissance. Et ça, c'était pas bien. Nous allons continuer avec la toute dernière question. Et je sais que vous connaissez cette réponse. Le verset sur cette leçon. Colossiens chapitre 3, verset 22. Oui, Bill. Enfant, obéissez à vos parents. Car cela est juste devant le Seigneur. Ok. Merci beaucoup. Merci à mes amis. Vous avez été formidables. Et sur ce verset, on va se dire au revoir parce que vous avez très bien répondu aux questions. Et ce que je veux que vous reteniez, c'est que en tant qu'enfant de l'école de dimanche, nous devons obéir à nos parents. Nous devons obéir à nos parents. Donc, sur ce, on va se dire au revoir. Nous sommes de retour sur notre plateau. La question est adressée à Myriam. La question est la suivante. Comment vous vous préparez pour arriver à produire en studio ces chansons ? Tout d'abord, nous avons trois grandes étapes pour la préparation. En premier lieu, nous avons l'imprégnation de la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand le chant est là, nous cherchons d'abord à chanter le chant tout en le vivant. Nous réalisons les paroles en le chantant. Et en deuxième lieu, nous avons la répétition avec les musiciens, les pianistes et tout. Et en troisième position, nous avons la prise des voix au studio. Quand tout est fait. Merci beaucoup, Myriam. D'accord. Merci pour cette précision. Nous nous tournons encore vers notre frère, frère Shama. Dites-nous un peu, parlez-nous un peu de comment vous recevez l'inspiration. Comment ça se passe ? Est-ce que vous vous levez un bon matin comme ça et vous décidez de chanter ? Ou expliquez-nous, dites-nous, s'il vous plaît. D'accord. L'inspiration, en vrai, elle vient du Saint-Esprit, mais par le canal de Maman Presline Bongo. Et ces chants lui viennent facilement lorsqu'elle est exposée à une mélodie inspirée. Dès qu'elle voit cette mélodie, dès qu'elle entend cette mélodie, facilement, elle peut poser quelques versets, comme aussi tout un chapitre, comme le Somme 91. D'accord. Le Somme 91, d'ailleurs, que nous avons vu tout à l'heure, nous avons été bénis par ce psaume. Et maintenant que vous êtes présents, est-ce que vous pouvez nous faire bénéficier encore de cette grâce, de vous écouter ? Là, cette fois-ci, nous ne serons plus derrière un écran. Nous serons présents, nous allons écouter vos belles voix et également ces passages que vous nous permettez de recevoir, de mémoriser, de garder au travers des chants. Est-ce que nous pouvons vous écouter en acapella, s'il vous plaît ? Amen. Vas-y. Il m'a touchée Amen. Le Saint-Esprit m'a touchée Amen. Il m'a remplie Amen. Le Saint-Esprit m'a lavé Amen. Saint-Esprit, Saint-Esprit m'a lavé 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 Vous avez chanté Amen, Saint-Esprit m'a lavé Amen, Saint-Esprit m'a lavé Saint-Esprit m'a lavé Tata, la révision La révision a été très bénéfique Nous avons vu nos enfants tout à l'heure, nos amis qui ont revu avec nous les questions que nous avons posées Ils ont répondu et je crois que toi également à la maison tu as pu répondre avec eux Donc nous allons continuer la deuxième phase Nous allons laisser la place à Tata Aya pour continuer dans la révision et on se retrouve juste après Nous continuons avec notre révision et nous allons recevoir un second groupe de nos invités Il s'agit toujours de nos amis de l'école de dimanche Recevons ici Camille Nolet de la classe des amis de Jésus Bonne arrivée Camille Allez, en place Merci Myriam de la classe des ambassadeurs Bonne arrivée Jérémie de la classe des disciples Bonne arrivée Jérémie Anne Sinclair de la classe des disciples Bonne arrivée à toi J'espère que vous avez très bien révisé comme vos amis qui sont déjà passés et que je peux compter sur vous pour la suite Ça va ? Détendez-vous ici, c'est réel Ok Donc tu peux me donner le thème de la septième leçon qu'on a eu à étudier ici Oui Myriam La septième leçon c'était la robe du ciel Merci Merci Donc on va poser Donc on va poser quelques questions autour de cette septième leçon qui est la robe du ciel Jérémie Jérémie Le péché c'est quoi ? Pour toi en tant qu'un enfant de l'école de dimanche Qu'est-ce que le péché ? Moi d'après moi le péché c'est tout ce qu'on dit tout ce qu'on fait et tout ce qu'on pense qui ne plaît pas à Dieu Ok Merci beaucoup Le péché c'est tout ce qu'on dit tout ce qu'on fait tout ce qu'on pense qui ne plaît pas à Dieu que Dieu n'aime pas Ok Merci beaucoup Pourquoi faut-il se sanctifier ? Et je pose la question à Myriam en tant qu'enfant de l'école de dimanche Pourquoi faut-il se sanctifier ? Nous devons nous sanctifier parce que Dieu n'aime pas le péché et comme nous sommes des enfants de Dieu nous avons besoin de la sanctification pour pouvoir plaire à Dieu Ok Merci beaucoup Nous avons besoin de la sanctification pour pouvoir plaire à Dieu Et dans cette leçon nous avons eu à retenir un verset Qui peut m'aider avec le verset ? Somme 51 verset 4 Lave-moi complètement de mon iniquité Oui parle avec assurance ma chérie je sais que tu connais tu as la réponse Allez ma chérie Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché Merci C'est très bien Ok Donc on continue cette fois-ci avec la leçon 8 Le thème de la leçon 8 Oui Anne Sinclair Qui peut l'aider Jérémie ? Également Oui La Pentecôte Donc on continue avec la leçon sur la Pentecôte Vous avez tellement révisé que tout est un peu mélangé mais ça va aller Ok Donc dans cette leçon sur la Pentecôte bien sûr Que représente l'huile dans la Bible Je me rappelle bien que ce jour-là on avait envoyé l'huile on a présenté l'huile et l'huile représente quoi dans la Bible ? Oui Jérémie L'huile dans la Bible représente l'onction L'onction Dieu Dieu Oui La sanctification La sanctification Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Ok Ça peut aller La sagesse La sagesse Ah il y a tellement de réponses Ok Pour ça c'est bien Mais pour notre leçon On a retenu que l'huile représentait Dieu Et l'huile représentait l'onction Et l'huile représentait la parole de Dieu Dieu C'est sa parole Donc dans cette leçon c'est ce qu'on devait retenir par rapport à l'huile On continue Qu'est-ce qui s'est passé même le jour de la Pentecôte ? On a dit quelque chose c'est passé le jour de la Pentecôte Qu'est-ce qui s'est passé Camille ? Tu réfléchis un peu non ? Ça va Oui ma chérie Anne 5 Le Saint-Esprit est descendu Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte Ok C'est très bien Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte Pour toi enfant de l'école de dimanche Comment est-ce que tu peux annoncer la parole de Dieu ? Parce qu'on sait que le jour de la Pentecôte quand le Saint-Esprit est descendu il a rendu capable les disciples et à l'un des disciples qui a pris la parole il y avait beaucoup de personnes il a annoncé la bonne nouvelle Mais toi en tant qu'enfant de l'école de dimanche comment est-ce que tu peux annoncer la bonne nouvelle ? Oui Jérémy On peut prier pour les gens en mission Oui tu peux prier pour les missionnaires c'est bien Faire des dons Tu peux faire des dons pour les missionnaires Oui Aller prier pour les gens aller prier pour les gens Oui Qui encore peut dire quelque chose ? Oui Jérémy Aller nous-mêmes évangéliser Aller nous-mêmes évangéliser Donc on veut retenir trois choses On peut aller nous-mêmes évangéliser comme on peut prier pour les missionnaires qui vont si on ne peut pas partir on prie pour eux pour que Dieu soit avec eux aussi on peut donner des dons pour que les missionnaires prennent pour aller aider les gens quand ils vont finir d'évangéliser s'il y a des personnes qui ont des besoins si on a envoyé des choses ça peut aider ces personnes Donc c'est bien Donc on peut aller on peut prier on peut soutenir Et puis on peut leur on peut leur parler de Jésus On peut leur parler de Jésus Ok c'est très bien Donc ça je comprends que vous êtes formidables On continue cette fois-ci avec une autre leçon sur le bon berger qui se rappelle du bon berger La leçon sur le bon berger Qui a dit dans la Bible même qu'il est le bon berger ? Jésus Jésus Ok Jésus a dit qu'il est le bon berger Donc si je te demande de m'aider avec le verset de Jean chapitre 10 verset 11 Je suis le bon berger Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis Je suis le bon berger Le bon berger donne sa vie pour ses brebis Ok Qui peut m'aider également avec le verset de Jean chapitre 6 verset 35 Oui Camille Je suis le pain de vie Celui qui Celui qui Qui vient Qui vient à moi n'aura jamais faim Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif Merci 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 Donc on continue toujours avec le bon berger le verset de Jean chapitre 12 verset 6 Qui peut nous aider Je dis Je suis C'est toujours Jésus qui dit Oui Jérémie Je suis le chemin La vérité et la vie Oui Nul ne vient au père que par moi Merci 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 Maintenant je vais vous poser une toute petite question par rapport à cette leçon Un enfant peut aussi suivre Jésus Oui Un enfant peut suivre Jésus Si toi Anne tu veux suivre Jésus c'est de quelle manière tu peux suivre Jésus En priant En priant En l'adorant En l'adorant Oui Jérémie En lisant sa parole En lisant sa parole Oui Je peux suivre Jésus en lui donnant ma vie En le servant En faisant ce qu'il veut que je fasse D'accord Merci Et en croyant en Dieu Et en croyant en Dieu Oui Ce qu'il dit de ne pas faire il faut ne On ne doit pas le faire Ok C'est très bien Donc rien que de bonne réponse ça c'est très bien On continue avec notre dixième leçon Il s'agit de Joseph prospère dans la maison de Potiphar Joseph avait pour père qui ? Le nom du père de Joseph Le nom du père de Joseph c'était Jacob Jacob Oui Joseph avait premier des frères Oui Onze frères Onze frères Ok Joseph avait onze frères Camille Joseph avait une belle tenue que son papa lui avait donnée Cette tenue était de quelle couleur ? La tenue était de couleur méticolore C'était de couleur méticolore Donc cette tenue-là était méticolore Ça veut dire qu'il y avait plusieurs couleurs Ok C'est très bien On continue avec la leçon onze Isaac a Gérard Qui est le père qui est le père d'Isaac ? Abraham Abraham Ok Je vois que tout le monde veut répondre et ça c'est très bien Isaac voulait quitter Gérard Pourquoi est-ce qu'il voulait quitter Gérard ? 8 milliards Et il voulait quitter Gérard parce qu'il y avait la famine Parce qu'il y avait la famine Qu'est-ce que la famine ? Oui Jérémie ? La famine c'est quand dans un pays les terres ne peuvent plus donner à manger et qu'il n'y a plus rien à manger partout On a hyper faim pendant longtemps Donc c'est ça la famine Quand il n'y a plus rien à manger Vraiment c'est difficile Ça c'est la famine Et Dieu a dit à Isaac quoi ? De partir ou de rester ? Oui Camille ? De rester De rester Ok Dieu a dit à Isaac de rester C'est très bien Nous allons terminer avec notre douzième leçon Le thème de notre douzième leçon Ça c'était la toute dernière leçon Oui ? L'enfant au service du Seigneur Jésus Christ L'enfant au service du Seigneur Jésus Christ Et nous avons ce jour là reçu nos amis ici qui nous ont aidés Et ce jour on a dit que il y avait un enfant qui avait envoyé du pain du poisson à Jésus Et Jésus a multiplié tout ça C'était combien de pain et combien de poissons ? Oui ? 5 pains et 2 poissons 5 pains et 2 poissons Merci beaucoup Et ce jour là ceux qui ont mangé c'était comme 2, 3, 1, 4, 5 Il y avait combien de personnes ? Oui ? Il y avait 5 000 hommes sans compter les femmes et les enfants Ok donc vous voyez 2 pour 2 poissons et 5 pains tout ce monde n'a plus mangé Ah Jésus vraiment il a beaucoup travaillé ce jour et ça c'est lui seul qui peut le faire ou bien quand nous on a un enfant de Dieu on peut le faire aussi ? Non Qui croit qu'on peut le faire ? C'est que Jésus a fait ? Myriam dit oui on peut le faire Et toi ? Camille ? Non On ne peut pas ? Oui ? Anne ? Toi on peut ou pas ? On ne peut pas ? Oui Jérémy ? On peut On peut Ok On peut Si on croit On croit C'est notre Seigneur On croit Et si on croit en lui On peut faire aussi ce qu'il a fait Il a fait de grandes choses Nous aussi on peut faire de grandes choses Si on croit en lui Ça va ? Bon je veux Donc on va continuer Et ce jour là on a eu à retenir un verset dans le livre de Jésus chapitre 24 verset 15 qui peut m'aider avec ce verset Moi et ma maison nous servirons l'éternel Jérémy tu peux donner la référence ? Josué 24 verset 15 Ok Merci beaucoup Merci à vous mes amis vous avez été génial formidable tout mais avant de partir j'ai quelque chose qui me tient à coeur nous allons prier pour nos amis nous savons que bientôt les examens de fin d'année vont commencer nous allons prier pour nos amis de l'école de dimanche qui seront en classe d'example ceux qui doivent passer l'entrée en sixième passer le BFM et le Bac nous allons prier pour tous nos amis qui vont passer donc tu vas prier et si tu te souviens d'un nom tu lui dis ce nom Seigneur souviens-toi de mon ami de Anna de on peut prier pour qui il y a encore qui connait les noms de Anne de Anne de Ariel oui on a beaucoup Marie-Paul Marie-Paul beaucoup Chantal on va prier pour tous nos amis et pour ça on va se mettre debout pour prier pour nos amis et quand on veut prier ce qu'on a appris ici avec les cinq doigts normalement c'est quels doigts on va soulever pour prier pour nos amis de l'école de dimanche le petit doigts ok donc on va soulever le petit doigts et on va prier le matin la fleur s'ouvre le soleil se ferme ok nous prions pour nos amis en classe d'example Seigneur nous voulons te dimanche nous voulons te rendre la gloire pour tout ce que tu fais pour nous Seigneur en ce jour nous voulons te prier pour nos amis en classe d'example nous voulons que toi-même tu sois avec eux Seigneur que tu permets Seigneur que ce jour-là tout se passe nous voulons nous voulons que nos amis puissent se enrichir Seigneur de toi à l'heure des amens faire c'est ce pourquoi nous te prions d'être avec eux Seigneur dans les temps des réunions dans les temps même de passage des amens jusqu'à ce que les résultats sortent vers et le jour de la proclamation des résultats nous croyons que toi-même tu vas faire de la gloire de ton nom Seigneur merci Seigneur parce que nous savons que nous pouvons nous voulons que la gloire se devienne au nom de Jésus je demande à Jérémie de prier pour tous nos amis en classe d'example Seigneur Jésus nous te prions pour tous nos amis qui vont passer en classe d'examen qui doivent faire des examens avant de passer en classe supérieure Seigneur je te prie Seigneur que tu les aides à pouvoir bien réviser et que tu les aides encore le jour de l'examen qu'ils puissent mieux travailler dans leur génération de leur école ou bien même du centre d'examen je prie Seigneur que tu les aides Seigneur bénis-les encore donne-leur la sagesse et l'intelligence au nom de Jésus merci Seigneur parce que je sais que tu vas le faire au nom de Jésus Amen Amen vraiment nous disons merci au Seigneur parce que nous savons qu'il va véritablement le faire et tu sais je vous dis merci vous avez été génial vous avez été génial et à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine au revoir nous sommes encore de retour sur notre plateau alors notre question sera adressée aux frères Bill nous ne vous avons pas oublié alors la question est la suivante combien de chansons avez-vous à votre actif présentement pour le groupe Logos C418 nous avons au total 20 titres dont les plus connus sont médites jour et nuit celui qui demeure à lui la gloire et Amen Saint-Esprit qui est sorti il y a de cela un mois ça Amen Saint-Esprit que nous venons d'écouter tout à l'heure un merveilleux alors notre deuxième question est posée au frère Chama à vous entendre je peux comprendre que vos parents jouent un rôle important au sein de ce groupe en deux phrases dites nous le rôle que vos parents ont joué ont eu à jouer jusqu'ici nos parents sont nos mentors c'est eux qui nous aident spirituellement financièrement à produire en studio et nous les remercions encore pour tous ce qu'ils font merci les parents d'accord et pour vous jeunes adolescents une question ouverte donc on va prendre le frère ensuite le frère Chama et la sœur Myriam pour vous en tant que jeunes et adolescents musiciens chantres qu'est-ce que vous pouvez dire à vos frères qui vous écoutent comment vous vivez cela être jeune être adolescent et même pas adolescent forcément parce que quand je te vois tu as peut-être 12-13 ans être jeune et servit le Seigneur au sein d'un groupe comme Logos C418 qu'est-ce que ça fait en fait ? un conseil pour les frères qui t'écoutent bon à mon avis servir le Seigneur au sein d'un groupe ça fait du bien parce que quand tu sers le Seigneur non seulement tu le fais pour lui mais aussi tu le fais pour toi parce que quand tu le sers lui à son tour il te bénit et il t'envoie son Saint-Esprit qui te console qui te conseille qui est toujours ton ami fidèle et je aussi donnerai un autre conseil il ne faut pas attrister le Saint-Esprit parce que c'est lui notre conseiller notre consolateur celui qui apaise notre coeur tout ce que j'ai à dire moi je dirais que étant jeune nous cherchons à servir le Seigneur d'où à nous consacrer à marcher dans une vie de sainteté et des fois sur ce chemin les autres nous regardent comme des nazes entre guillemets comme des gens qui ne vivent pas et ils ne comprennent pas en vrai parce que servir le Seigneur c'est la meilleure des choses quand tu goûtes à l'intimité avec le Saint-Esprit avec ton Dieu celui qui t'a créé tu ne peux pas ressortir comme tu étais vraiment je suis dans ce groupe j'ai été béni et vraiment je vous conseillerais de servir le Seigneur car nous sommes une génération choisie soyons les Daniel et les Joseph de cette génération Amen Sœur, quels conseils donneriez-vous ? Ok, pour ma part je dirais que c'est merveilleux de servir le Seigneur c'est un privilège pas comme tous les autres privilèges parce que quand tu sers le Seigneur surtout quand tu le fais de tout ton cœur tu as toujours un bénéfice en retour et ce bénéfice est meilleur que tous les autres bénéfices que tu peux avoir dans n'importe quel service que tu peux donner alors comme conseil en tant que chrétien en tant qu'adolescent ou enfant chrétien distinguons-nous des autres ne soyons pas comme les autres nous sommes une génération mise à part une génération choisie comme Shammah l'a dit alors distinguons-nous des autres enfants de ce monde parce que Dieu nous appelle à nous mettre à part comme Jésus essayons de vivre comme Jésus quand il était sur la terre avant que nous passions à la dernière prestation que vous nous accordez j'aimerais vous poser une question et j'aimerais que ça soit unanime en fait j'aimerais que vous me dites de tout votre cœur si tu ressens le besoin de dire oui tu dis oui si tu ressens le besoin de dire non tu me dis non est-ce qu'il arrive lorsque Shammah qui parlait tout à l'heure il disait les autres ils regardent un autre œil est-ce qu'il vous arrive parfois de regretter et de vous dire je vais un peu aller comme les autres je vais reculer je vais faire un pas en arrière juste un oui juste un non à vous frère non 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 jamais non très bien donc nous bénissons le Seigneur pour ça pour vos vies et nous bénissons et nous prions que le Seigneur vous accorde encore la grâce de le connaître davantage et nous permet de grandir encore avec lui Amen et vous qui nous écoutez servir le Seigneur c'est vrai qu'on est jeunes mais c'est possible c'est possible de servir le Seigneur ayant 12 ans 8 ans 7 ans 16 ans 18 ans et plus ou encore moins c'est possible Amen donc nous allons laisser la place à nos invités qui vont nous faire une dernière prestation parce qu'ils ne peuvent pas nous laisser comme ça nous avons goûté nous avons vu comment c'est bon nous ne pourrons pas les laisser partir comme ça ils vont encore danser avec la chanson de Josué 1 en 8 et on se dit à tout de suite au revoir est-ce que vous pouvez dire au revoir de ta bouche Sous-titrage Société Radio-Canada C'est alors que tu auras 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu réussiras merci encore au groupe Logos qui nous ont permis de mémoriser ce verset au travers de ce beau chant nous bénissons le Seigneur pour leur vie alors vous avez su voir aujourd'hui nous venons avec de très belles surprises ce semestre la Bible déclare que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première et ce trimestre nous vous réservons plein de surprises plusieurs activités à faire avec maman papa et toi à la maison donc nous sommes à la fin de notre programme nous vous demandons d'être connectés chaque lundi à partir de 19h pour ne rien manquer on est d'accord nous sommes à la fin Tathaline Tathaline où es-tu ? je suis là d'accord nous sommes à la fin de notre programme alors comme nous avons commencé par la prière nous allons terminer par la prière alors chez toi à la maison tu vas fermer les yeux tu vas croiser les bras tu vas baisser la tête et nous allons prier Seigneur nous voulons te rendre toute la gloire Père merci pour ce programme que tu as rendu encore possible en ce jour papa nous voulons te dire merci pour tout ce que nous avons appris en ce jour aide-nous Saint-Esprit à retenir à mémoriser à pratiquer tout ce que nous avons appris encore en ce jour Père nous voulons te dire merci qui reçoit la gloire dans le nom de Jésus Christ Amen Amen Nous vous souhaitons une excellente semaine en Jésus nous vous disons à la prochaine Bye 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 C'est celui qui demeure sous la bêche du Très-Haut Repose à l'ombre du tout-puissant Je dis à l'éternel mon refuge, ma forteresse Mon Dieu en qui je me confie Lui qui te délivre, il fait les doigts au nord De la peste et de ses ravages